bonjour tout le monde chers amis chers frères en fait je suis pensé à ajouter un nouveau module dans notre cours plus précisément le cours doit se dérouler ce troisième module ce troisième module pardon va se concentrer sur des différentes formes des applications selon laquelle on ne sait même pas que ça existe sur terre voilà bon mes amis la chose est simple je compte intégrer ce module un module plus précisément pour vous présenter certaines applications selon laquelle ou bien certains systèmes d'exploitation selon laquelle on n'a jamais entendu parler c'est ça l'objectif et quand le moment venu qu'on a besoin ce système de l'utiliser à des faits éducatifs et de recherche dans notre milieu là tout le monde ne veut pas en avoir peur directement qu'est ce qu'il ya qu'est ce que ceci est ce que j'ai le nouveau de le faire est ce que ceci c'est là mais vous pouvez tout tout au moins installer certaines applications tester la manière dont c'est dans laquelle vous en avez envie sans pour autant que ça n'avait peur de gauche et de droite cette système d'exploitation que vous voyez ici là c'est un système d'exploitation extrêmement simple et c'est le système d'exploitation le plus qualifié en domaine de hacking et de sécurité mes chers amis je vous présente un système selon laquelle vous serez non seulement fier mais pouvez mettre plusieurs systèmes en même temps dans un même endroit lui il peut régler presque tout alors je veux vous faire un petit peu le topo c'est simple la présentation on va juste à vous à faille zila je veux directement il va s'ouvrir automatiquement avec sa propre site automatiquement et là on va en discuter et par si vous voyez ici là bien qu'est ce qu'on a ici mes chers amis bien si vous voyez très bien si vous voyez très bien ça c'est le système en question ce que vous voyez là ça c'est le système en question vous pouvez venir ici télécharger le système et le tour est joué ce système c'est le système qui est totalement solide simple à installer mais aussi le système que si une personne compte franchement faire de la sécurité du haut niveau de la sécurité du haut niveau il n'y a pas mieux parfois on vous parle de kalimix on vous parle de ce système mais tu peux installer kalimix voilà là tu l'installe tu voulais faire des mises à jour là tu lances directement les mises à jour tu ne sais pas là où tu peux directement installer les mises à jour là tu tombes directement en rôle et si vous avez eu l'occasion et si vous avez eu l'occasion là où vous devrez directement installer les mises à jour mais ça ce n'est pas fini pour installer certains logiciels là ça devient bête noire il te faut quelqu'un un espère dans ce domaine et tout le monde n'est pas espère soyons honnêtes alors aujourd'hui je vais vous présenter directement par hot par autre on est ça c'est le système selon laquelle vous pouvez directement télécharger ce système là qui qu'est ce qu'il y a franchement de si spécial envers eux d'ailleurs si vous regardez ici là-haut vous voyez directement que c'est un système selon laquelle il amène le design de mac dans ce dans ce domaine là mais aussi on va en détail un par un voir décortiquer les différentes fonctionnalités selon laquelle on pourra directement ayant profiter ici alors en commençant directement je vais aller directement ici dans le mur si vous voyez le mur vous voyez dans la partie menu directement application pardon vous pouvez voir que il y en a énormément de fonctionnalités dans le domaine de la hacking et sécurité vous pouvez non seulement voir automatiquement que il y en a chaque personne qui a fait de la sécurité qui cherche à comprendre la sécurité dans le dans le domaine de lignes de commandes c'est-à-dire interface line et dans le domaine du graphique il n'y a pas mieux alors vous voyez ici si je veux vous voyez le cryptographie etc et tout ça il y en a un bagaille et si vous descendez ici ça ça c'est dans le domaine d'éducation vous pouvez le trouver si on va directement au bureau il y en a énormément de choses à vous montrer oh mais ce système a totalement séparé certaines fonctionnalités tu peux l'installer sans pour autant que tu puisses savoir là où tu peux trouver le moteur de recherche ce qui est un peu un peu spécial du coup pour savoir là où tu voulais directement y aller tu devrais savoir que sert le moteur de recherche le moteur de recherche sert à accéder par l'internet sert à faire de la recherche mais plus précisément s'il n'y a pas internet là il n'y a pas de moteur il n'y a pas un moteur de recherche qui va directement t'offrir rien du tout alors tu dois penser d'abord par internet tu descends juste il y en a internet tu vois directement il y en a email il y en a directement tu voyais les moteurs de recherche ils sont déjà là il y en a différentes moteurs de recherche selon laquelle tu pouvais pas par exemple trouver voilà ça c'est et c'est sage ici tu peux directement mettre l'adresse et autres tu peux directement accéder à à ssh sans pour autant que tu t'en soucis ce qui fait que tout ce qui relient par l'internet par l'accès de l'internet pour que vous accédez devrait directement passer par là en tant si on retourne bon là au moment que on est là bon je vais descendre ça moment qu'on est ici si vous regardez très bien bon ce n'est pas la peine de voir toute ma tête si vous êtes là on était là vous voyez ici tout ce qui est ici ça vient directement relié à l'internet si par exemple dans votre système si vous voyez si vous installez kali linux mais kali linux tu l'installe tu l'utilises là certes oui tu vas utiliser par la sécurité tu vas au boulot après avoir retourné à la maison mais tu voulais regarder du série du film ou tu voulais télécharger toi même tes propres films là tu pourras pas il y aura énormément de bugs par contre ici si tu regardes ici il y en a que bi torrents la c'est pour télécharger le film et tout ça par torrents vous comprenez déjà chacun d'entre nous a une petite idée la personne qui n'a pas d'idée là on parlera une autre fois il y en a énormément des applications ici vous voyez ici ça c'est là je les ai installés j'ai le même chercher partout j'avais même oublié que ce putain de merde il peut s'installer ici par l'internet bon vous pouvez m'excuser sur les langages ça c'est le whatsapp quoi je peux intégrer whatsapp je peux intégrer tu peux intégrer tout ce que tu as là si vous regardez très bien là si vous regardez très bien ici vous pouvez constater que j'ai installé google chrome voilà là vous avez déjà compris le principe et si nous continuons directement bon je vais revenir celui là après si nous continuons directement ici vous pouvez voir les différentes interfaces qui ça se trouve éditeur des images et c'est tout ça par exemple si je vais travailler des images et je veux améliorer certaines images et tout ça je peux directement utiliser les éditeurs des images je peux encore télécharger je peux sélectionner les différentes couleurs et tout là où ça devient très intéressant c'est les applications qui ça se trouve ici même dans la partie sont évidemment si vous voulez faire des tutos comme moi si vous voulez travailler de n'importe quel domaine vous voulez à faire des vidéos de tout ça vous n'a qu'à venir ici il y en a les applications de vidéo il y en a vlc il y en a les vlc là ça c'est pour regarder une vidéo il y en a l'application qui est en bas là c'est l'application selon laquelle je suis même en train de l'utiliser vous pouvez le voir dans le tuto là-haut je suis même en train de utiliser là ça vient automatiquement tout ça ça vient par défaut alors on va on va continuer ici là c'est les jeux si vous en avez envie là on a on arrive directement au pétain open testing open testing c'est quoi ça c'est le test de pénétration si on regarde le test de pénétration on peut voir énormément énormément de choses des applications de logiciels selon laquelle tu es obligé chez kali linux de les installer ici tu n'as pas besoin de les installer ça se trouve déjà là-bas par défaut il suffit seulement installer votre système faire une mise à jour et tout c'est tout le tour est joué et si vous regardez ici vous pouvez voir directement que toutes les applications fait qu'aller linux utilise ça se trouve là-bas la personne qui est contre avec ce que je suis en train de dur il me laisse directement un commentaire et si nous descendons directement ici récupération des informations là si vous voyez 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 ici même par exemple au l'autre le mot de passe ça fait du bien ça fait du bien les valeurs voilà si au j'ai oublié le mot de croissant voilà parfait on voit ici là c'est à dire là si je vais travailler par exemple je veux comment dire je vais scanner réseau je vais scanner ma propre réseau directement il n'y a pas de quoi s'inquiéter je suis pas un fantôme il n'y a pas de quoi s'inquiéter la danse je vais scanner un petit peu ma propre réseau celui là ça ne me cause pas de problème de toutes les façons je change tout ce que j'en ai envie ici alors je vais taper directement elle m'appelle je peux mettez c'est que j'en ai envie mais pour faire simple pour faire simple on va taper directement 192.168.1.0 slash 24 slash 24 pour faire simple mais pas ne pas faire trop parce que on va revenir là-dedans on va y bosser on va y bosser franchement que chacun d'entre nous sera totalement héros et il sera fier d'avoir directement abonné à ma propre chaîne c'est ici on va y bosser là il n'y a aucun doute on va y bosser alors comme j'avais pas à spécifier une adresse précise je peux spécifier une adresse précise c'est là je crois que ça sera ça sera rapide par rapport parce que là il va analyser de de 1 jusqu'à 254 et là ça devient beaucoup quoi on va prendre par exemple on ne sait pas quelle personne qui possède le vent on peut directement voir certains trucs voilà si si vous regardez très bien vous pouvez voir directement certains trucs est ce que cette adresse là d'abord est distribué par un machine parce que le ceci c'est ici il n'est pas distribué on ne peut pas directement savoir plus de vous comprenez bon entre temps entre temps on va revenir là on n'a pas on n'a pas de quoi à s'inquiéter bon voilà si vous voyez très bien si vous voyez très bien les choses ici bon on va revenir parce que cette adresse là n'est même pas distribué par un pc on doit faire une analyse si l'adresse est distribué à un pc entre temps l'adresse n'est pas distribué à un pc et là on va un peu sortir et retourner directement à notre l'autre logiciel et si par exemple vous voyez ici ça c'est de récupération et c'est l'analyse du réseau là il est demandé directement un mot de passe administrateur on peut directement nous offrir cette chance on a donné directement le faveur vous voyez déjà c'est à dire ici il n'y a pas de quoi à s'inquiéter là-dedans il y en a énormément de quoi à se faire un juge si vous voyez déjà vous voyez déjà l'analyse les combinaisons et tout ça l'adresse de broadcast s'il cherche partout là il décortique tout et à une fraction de seconde vous voyez déjà comment les choses se passent là on se tarde pas là-dedans je veux revenir avec toutes les recherches possibles pour que puisse directement vous trouvez à l'aise mais nous continuons aussi et si vous regardez ici dans l'europe un test ici la attaque sans fil attaque sans fil il y en a la partie graphique il y en a la partie console il y en a il y en a tous mais ici il y en a tous tu choisis laquelle vous en avez envie directement à utiliser laquelle vous en avez vous n'a pas envie vous cliquez directement par exemple la demande directement à l'adresse en tant que oui parfait cela ne vous étonnez pas c'est un travail aussi remarquable que les personnes qu'ils ont développé celui là on doit les remercier un film ça va venir vous voyez ici il y en a énormément énormément des choses il y en a énormément de choses je vous jure il y en a franchement énormément beaucoup de choses ici et si vous regardez par exemple quand vous installez par exemple un système que vous n'avez pas de boule velan zéro là c'est à dire vous ne pouvez pas hacker un réseau sans fil il faut il faut être honnête à ce point alors du coup si vous utilisez cette à cette logicielle ça c'est un logiciel totalement gratuit mais intégré il est ça c'est la partie graphique vous cliquez seulement ici vous choisissez directement le double velan directement il est là il n'y a pas il n'y a pas de quoi s'inquiéter et vous voyez directement là les choses va directement aller plus vite comme ça là mais on pourra pas directement faire ce travail là aujourd'hui parce que là j'ai fait une diagnostic à côté ici etc je ne peux pas directement faire ce travail là pour le moment entre temps je l'ai activé c'est qui me fait directement fait sortir dans ma propre collection pour chercher les différentes et si vous voyez ici à la double vp ça c'est le système selon laquelle c'est à dire le wifi selon laquelle on voulait directement attaquer là il y en a de boule vp a là il y en a la base de données ici il y en a aussi les tous box là c'est les différentes outils selon laquelle que j'ai directement on veut directement utilisé là je veux le stopper ou pour y en avoir une connexion sinon là je ne peux pas en avoir une connexion parce que donc tu l'as tu l'as activé là tu l'as activé pour accueillir c'est pas pour que tu accède à l'internet alors que tu veux l'internet mais c'est quoi ça tu es en train de manger quelque chose et tu veux d'autres choses à manger en même temps c'est ce n'est pas possible alors là on va directement les arrêter on voyait même ici c'est totalement arrêté c'est totalement arrêté tout est arrêté ici alors là il n'a pas de quoi ne pas enregistrer là bon on va directement aller jusqu'à si si par exemple je veux vous expliquer les systèmes selon laquelle vous utilisez si tu utilises ubuntu tu utilises n'importe quel système tu utilises un système microscope windows 10 etc là forcément si tu es un développeur ils te font un endroit pour développer alors si vous regardez ici programmation dès que vous venez à programmation vous pouvez trouver directement des différentes systèmes de programmation soit la base de données etc mais ici là moi même j'ai installé le sublime test vous voyez sublime test on revient on reviendra ici parce que je vais travailler sur l'initiation de la programmation d'ici peu raison pour laquelle je commence directement envisager l'hypothèse de vous mettez de vous mettre directement dans les dents alors ici il y en a sublime test que j'ai déjà installé vous pouvez tout installé ce que vous en avez envie il y en a les différentes accessoires calculatrices etc et tout ça ici il y en a une verre etc ici il y en a voilà voyez torrents il est déjà intégré automatiquement en application alors vous pouvez aussi utiliser là-haut mais vous pouvez aussi utiliser en bas si c'est qui est totalement c'est ce qu'on n'a pas encore touché vous ne savez même pas c'est un système ubuntu ou pas c'est un système l'unique c'est pas parce que vous n'avez pas vu directement le terminal le fameux terminal alors vous venez juste là vous cliquez terminale mon dieu voyez déjà si vous tapez ls c'est à dire liste et liste et il va lister directement tous les listes qui se trouve directement là dans l'endroit directement qui ça se trouve et de boule vd on voit directement que nous sommes à ce lâcher ou nous lâchons sous ce qui est c'est à dire tout le commande de l'unique se pouvait dire vous pouvez l'utiliser ici mais en même temps en même temps vous pouvez être comme si vous vous utilisez windows vous pouvez être comme ici vous utilisez windows ce qui est totalement très intéressant mais là si une personne veut faire administration système réseau et système il a besoin ce genre de système si tu veux travailler sur la sécurité là vous en avez besoin parce qu'il faut faire les tests de pénétration et autres et si une personne veut faire de la programmation là il en a besoin parce que si vous avez développé des applications vous avez développé tout mais tu n'arrives vous même pas à tester est ce que mon application sera fiable à 100% envers mes clients est ce qu'il n'y aura pas des bugs est ce qu'il n'y aura pas d'attaque est ce qu'il n'y aura pas et s'il y aura des attaques qu'est ce que va se passer tout ça tout le monde a franchement besoin de ce système c'est la raison pour laquelle je suis dédié ce jour pour vous présenter cela et commencer directement envisager l'hypothèse de vous présenter à beaucoup de logiciels qui sera efficace et on veut directement en juger par vous même côté installation celle là c'est franchement c'est de l'or côté installation c'est totalement facile mais je reviendrai là-dedans en me laissant de commentaires ça me fera plaisir les pouces bleus aussi ça manque franchement à part moi et deux personnes je ne vois pas de pouces bleus qui va même 10 personnes de pouces bleus c'est ce qui est totalement malheureux mes chers amis je vous prenez pas votre temps vous voyez c'est à dire tout ce que vous voyez ces applications suffit de cliquer menu vous pouvez trouver directement mais ici vous pouvez directement chercher par vous même toutes les applications et recherchés par vous même par exemple si je veux quelque chose du whatsapp vous voyez ici si je veux quelque chose de wifi etc si il y en a il y en a énormément énormément de choses à regarder ici il y en a énormément de choses à apprendre ici vous pouvez aussi intégrer les serveurs vous pouvez ainsi intégrer leurs serveurs et puis commencer directement à hacker par exemple il y en a le power shell mais ici là c'est le power noble et ça se trouve ici c'est la place de power shell vous pouvez directement créer votre propre virus ou bien vous pouvez créer votre propre programme pour qu'elle puisse l'exécuter automatiquement voilà je crois que la vidéo est totalement claire et je vous souhaite c'est la fête une excellente fête de qualité à très bientôt pour d'autres tutos et les personnes qui me regardent que ils ne sont pas encore abonné ça sera mieux qu'ils savent bonnes c'est ici c'est un établissement selon laquelle ça sera large alors que tout se passe en ligne sans pour autant que personne ne peut rien du tout malgré que l'argent l'argent fait l'argent fait le bonheur l'argent fait le bonheur je suis pas riche pour que je me sacrifie comme ça non non plus je suis un homme très pauvre pas loin de là mais je suis pas un homme riche entre temps la seule richesse que j'essaie c'est le savoir et celui-là je compte me partager avec le monde entier et si un jour je quitterai ce monde je serai fier là où je dois y aller alors mes frères partagez le tuto et si tu veux faire de hacking et autres ici c'est ici c'est l'endroit mais comme j'avais même oublié quelque chose à vous montrer c'est virtuel box si si vous utilisez d'autres systèmes si vous utilisez par exemple d'autres systèmes par exemple cali l'unix c'est impossible directement ce n'est pas impossible mais c'est totalement difficile d'installer cali l'unix et en plus de cela le système cali l'unix prend et consomme énormément de ressources ce n'est pas la même chose comme ce système alors ici on va directement tout installé ici et après avoir tout installé on va commencer directement acquis ici ça c'est la bonne manière de faire une personne qui est par exemple aujourd'hui qu'il vous l'écoute que coûte savoir comment hacker c'est n'est pas nécessaire la 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 franchement cette ambition ça vaut à l'échec parce que pouvait installer cali l'unix pouvait faire à gauche à droite trouver même les codes nécessaires pour taper mais ça ne passe pas ou bien si ça passe tu vois quelques minutes plus tard la police qui a débarqué et tu y en a cinq ans ou dix ans la 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 c'est tout ta vie est terminée alors que à ce n'est pas nécessaire pour que tu détruis la vie de l'être humain c'est plutôt une manière directement de améliorer les choses et en avoir un bon boulot en tant qu'une personne qui fait que vous faites de la sécurité haute là vous aurez énormément beaucoup de l'argent malgré que je suis à la recherche de boulot mais là là franchement il y en a de quoi à se faire fier alors ici vous pouvez tester directement en tant qu'administration administrateur réseau et système vous pouvez installer toutes les systèmes ici on pouvait chercher toutes les failles de chaque système vous pouvez commencer à faire la sécurité de chaque endroit et de chaque endroit et commencer parce que le accueur premièrement c'est de savoir de chaque port alors la personne qui fait l'administration réseau et système doit savoir chaque port et quel port utilise et quel port qui n'utilise pas et chaque port que tu ne l'utilise pas tu dois forcément le fermer et ici tu te lances le défi par toi même tu installes le système tu installes tout par exemple on va travailler sur le système de quoi astérisque ça c'est la voie ip vous savez directement que là bas on va utiliser le udp udp c'est ce qui envoie directement la voie il y en a tcp udp et ça c'est le tcp udp le udp qu'on va l'utiliser on va analyser est ce que franchement il y en a quelque chose qui qui n'est pas bon est ce qu'on peut entrer est ce qu'on ne veut pas entrer est ce que tout ça mais cela tu ne veux pas le ferait dans un système selon laquelle ne t'appartient pas tu dois directement installé tout dans la propre machine et commencer directement à faire comme le beau vous semble alors mes amis je crois que le on a fait directement le tout et je vous souhaite une excellente journée à très bientôt bon ici là je me suis laissé tu peux avec j'ai trouvé un peu du casque comme ça là que je vais emprunter pour vous faire l'impression quoi entre temps l'argent va venir il faut être sur ma passion ok à très bientôt